Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du métier de coach sportif en micro-entreprise. C'est selon moi l'une des meilleures activités qu'on peut exercer en micro-entreprise. Et je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque pour le coup, c'est une activité que j'exerce également. J'ai toujours été passionné de sport, notamment de boxe anglaise. D'ailleurs, j'ai une chaîne que je vous mettrai directement en description. Et j'ai décidé de passer un diplôme pour me permettre d'être coach sportif. De cette manière, dans mon temps libre, je dispense des coachings de boxe. Mais pour ceux qui cherchent à en faire une activité principale, c'est une activité qui est hyper intéressante. On va voir comment on devient coach sportif. En France, on est, je pense, le seul pays où pour être coach sportif, il faut un diplôme. Il faut une carte professionnelle qui justifie une aptitude à pouvoir encadrer des pratiquants dans leur pratique sportive. En bref, il faut une compétence. C'est une profession qui est réglementée. Si vous faites la fac de sport, vous pouvez obtenir une carte professionnelle au bout de 3 ou 5 ans. Si, comme moi, vous avez fait des études dans un autre champ d'activité, par exemple, moi, j'ai fait des études dans le droit, vous pouvez en parallèle passer ce qu'on appelle un BPGEPS ou un CQP. Qu'est-ce que c'est que ces noms barbares ? BPGEPS, c'est un brevet professionnel d'État qui va vous permettre, au bout d'un an, de pouvoir exercer, évidemment, si vous l'obtenez comme coach sportif, soit en salle avec un contrat de travail, soit en tant qu'indépendant. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir aller acquérir des clients ou vous rapprocher de certaines salles, notamment les salles de CrossFit, qui vont vous engager en tant qu'indépendant. Oui, c'est un peu assimilé à du salariat. Je pense qu'il va y avoir un contentieux juridique en la matière. Parce que, pour le coup, il y a quand même une espèce de lien de subordination. Vous allez à la salle de CrossFit à peu près aux mêmes horaires pour dispenser les mêmes cours toutes les semaines. On est un peu sur du salariat. Vous avez également une voie qui est beaucoup plus rapide que le BPGEPS qui s'appelle le CQP, qui se fait en 6 mois. C'est un certificat de qualification professionnelle qui vous permet également d'avoir des clients, de les coacher. C'est une modalité nouvelle. Et pour le coup, je trouve que les gens qui l'ont fait sont extrêmement compétents également. De toute manière, c'est le BPGEPS condensé. Ils ont la même formation, mais en beaucoup plus condensé. Ils font non-stop toute la semaine. Et les week-ends, ils sont, entre guillemets, en formation. Mais bref, ceux qui veulent le passer, voilà, vous savez à peu près vers où vous dirigez. Ensuite, une fois que vous avez votre diplôme et votre qualification professionnelle, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir créer une micro-entreprise. Donc, une micro-entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise individuelle au régime micro-social. Donc, pour ça, les amis, vous allez vous rendre sur le guichet unique. Vous allez aller sur « Création d'entreprise » et vous allez sélectionner le code APE 8551Z avec l'appellation « Enseignement des disciplines sportives ». Et là, pour le coup, je crois que vous n'avez même pas besoin de fournir votre carte professionnelle à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, en ce qui est de la micro-entreprise, vous avez créé votre micro-entreprise sur le guichet unique. Concrètement, une fois que vous avez rempli votre formulaire, qu'est-ce qui va se passer ? L'administration va traiter votre demande et va vous fournir quand même assez rapidement vos identifiants, votre numéro de sirée, votre numéro de sirène, etc. Très rapidement, vous allez être capable d'ouvrir un compte sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Et pourquoi ? Parce que sur ce site, en fait, vous allez déclarer vos cotisations sociales. Donc là, on est sur une prestation de service en bénéfices non commerciaux, les fameux BNC. Si vous faites de la vente de programmation sur Internet, par exemple, ça pourrait plutôt s'apparenter, pour le coup, à des bénéfices industriels et commerciaux. Sauf si elle est personnalisée à chacun. Mais bref, là, je suis vraiment sur un topo général. Donc maintenant que vous avez votre micro-entreprise créée sur le guichet unique, vous avez votre espace autoentrepreneur, il ne reste plus qu'à acquérir des clients. Et là, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Une fois que vous avez trouvé des clients, vous allez les facturer. Donc là, j'ai également des vidéos sur la facturation que vous pouvez aller regarder. Et une fois que vous les avez facturés, il faut établir une facture en double exemplaire. Un exemplaire que vous donnez à votre client et un exemplaire que vous gardez. Dernier point sur tout ce qui va être administratif au niveau du coach sportif, notez que vous pouvez vous exonérer de la CFE. Ça compte comme une activité d'enseignement qui est considérée comme exonérable. Je ne sais pas si ça se dit exonérable, mais c'est exonéré de CFE. Voilà, je clôt le débat sur cette partie-là. Maintenant, on va passer à ce qui vous a fait cliquer sur la vidéo. C'est de savoir si le coach sportif gagne réellement comme un médecin. Ou même mieux qu'un médecin. Alors, il faut savoir que selon les régions, le taux horaire du coach sportif va varier. Et je parle pour le coaching individuel. Je pense que de manière générale, on est au minimum autour des 40 euros. Et au maximum, les prix que j'ai vu pratiquer, c'est 90 euros. Sachant que dans ma région, la moyenne est d'environ 56 euros. Et là, je parle pour chaque heure travaillée. Donc, ça veut dire que votre taux horaire peut aller de 40 à 90 euros, voire même 100 euros pour certains clients. Mais ce que vous pouvez faire si vous êtes coach sportif également, c'est faire des cours collectifs. Et là, en faisant des cours collectifs, vous pouvez faire payer une somme beaucoup moins importante à chaque personne. Mais au final, votre taux horaire est majoré. Par exemple, j'ai 10 clients que je fais payer 20 euros pour faire une séance de sport. Ça me fait 200 euros sur une heure. Évidemment, il faut réussir à enquiller plusieurs séances dans la semaine pour que ça soit rentable. Mais concrètement, vous avez vraiment un aperçu de la puissance du métier de coach sportif. Et pour le coup, ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire en extérieur. Et je peux vous garantir que le coach sportif qui sait gérer son temps, qui sait acquérir des clients et qui en a vraiment beaucoup, il peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Moi, j'ai déjà vu des coaches sportifs qui sont à 8-10 000 euros par mois. Il n'y a rien d'étonnant. Par contre, ce n'est pas la qualité du coach qui va faire qu'il va gagner 10 000 euros par mois. Mais c'est plutôt sa capacité à se vendre. Et c'est aussi sa capacité à maximiser le taux horaire. Là, je vous ai donné un exemple de maximisation du taux horaire. En une heure, le mec, il fait 200 euros. Mais s'il fait une programmation en ligne, potentiellement, il peut la vendre de manière indéfinie. Et là, son revenu n'est plus corrélé directement à son temps de travail. Et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est l'exemple du coach sportif 2.0 qui va faire de la programmation, par exemple. Moi, je suis plutôt un fanatique de la programmation, où je vais vraiment suivre mon client, je vais vraiment apporter mes soins à la programmation. Il y a beaucoup de coaches sportifs qui ne sont pas forcément honnêtes, qui produisent un travail de mauvaise qualité. Ils vous fournissent un fichier PDF sur lequel ils n'expliquent pas grand-chose. Et ils vous laissent vous débrouiller avec. Dans mon cas, j'essaie vraiment d'apporter un maximum d'informations. Pour 50 euros, il y a un maximum de valeur ajoutée. Et je suis intransigeant sur le fait que si le client ne comprend pas, il peut venir me demander. Je lui fournis des explications avec grand plaisir. De toute façon, moi, le pire des trucs, c'est que le client me dise « Ouais, j'ai rien compris à ta prog, elle est nulle. » Moi, je préfère que tu me dises « J'ai rien compris à ta prog, explique-moi que tu me dises « Ouais, non, je m'en fous, franchement, c'est bon, j'ai lâché 50 euros pour rien, basta. » Donc bref, tout ça pour vous donner vraiment un exemple concret de ce que peut faire un coach sportif, comment il peut gagner sa vie. Et s'il le fait en activité principale et qu'il ne fait que ça, il peut potentiellement très bien gagner sa vie. Je pense à lancer une petite série comme ça sur les activités indépendantes qu'on pourrait retrouver. Il y a plein d'activités qui sont hyper intéressantes, franchement, qui me plairaient énormément d'étudier. Peut-être que ça peut vous donner des idées pour vous lancer directement sur une activité indépendante. Je trouve que c'est vraiment une super série à lancer. C'est un cas concret à chaque fois. On analyse une activité avec un APE et on regarde ce que ça peut donner des moyens, déjà, de création de l'activité, des moyens de développement de l'activité, comment est-ce qu'on peut chercher des clients, etc. Parce qu'il y a plein de métiers comme, par exemple, créateur de contenu, graphiste, monteur vidéo, tout ça. Il y a vraiment pas mal de gens qui vont faire ça en entreprise individuelle, en micro-entreprise, et qui vont faire la promotion de différentes manières de leur activité, notamment sur des sites comme Fiverr, etc. Des sites qui permettent justement aux freelancers de se mettre en avant. Et ça, c'est hyper intéressant de voir comment chacun monte son business. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et moi, je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent directement à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada